bonjour à tous bienvenue nouvelle vidéo aujourd'hui sur krill on retourne sur cette plateforme tout simplement pour voir les nouveautés de la mise à jour et on commence par le site quand on n'est pas encore connecté donc ils ont un petit peu changé l'interface d'accueil qui que vous pouvez retrouver sur mes premières vidéos l'idée c'est que ils ont pris une nouvelle nouvelle tournure en côté graphique on va regarder je trouve ça plutôt sympa marketplace alors la marketplace a pas mal changé aussi les points de vue de stratégie aussi l'idée c'est toujours par contre la même elle n'a pas beaucoup bougé l'application a un peu changé aussi si vous êtes allé dessus mais on va rentrer dans le vif du sujet on va la regarder la marketplace alors marketplace on y est donc là on a la possibilité de chercher nos stratégies qui apparaît juste ici en sélectionnant par exemple toutes les stratégies avec un risque faible et donc là on les voit apparaître ok ok on peut chercher avec un risque modéré pareil donc on en voit peut-être un peu plus ou avec un risque élevé en plus les lives qui ont plus d'un mois plus trois mois et qui font apparaître de plus en plus de stratégies d'ailleurs on dit coucou à ma stratégie qui est juste là on va y venir après je vous rappelle pour ceux qui l'ont pas vu je vous mettrai le lien en description j'ai sorti une stratégie sur krill et du coup je vais pouvoir vous faire mes premiers retours même si j'ai pas eu de chance et qu'il y a beaucoup de stratégies qui sont coupées avec le bug qu'on a eu avec ucoin j'ai quelques historiques et on voit revenir ce petit logo backtest en effet on va pouvoir les re-backtester dans le passé c'est une conseil d'utiliser en tant qu'utilisateur parce que ça vous permet de tester les stratégies dans le passé donc voilà ça c'est le retour j'en profiter pour vous le raconter maintenant on peut ce qu'on peut faire vu qu'on on est parti voir tout ça c'est aller directement dans l'éditeur de stratégie voir s'il ya des nouveautés alors avant d'aller dans l'éditeur de stratégie d'ailleurs j'en profite pour vous dire que odakoya qui est une des stratégies créée par un des membres de l'équipe krill est passée en open source donc c'est une stratégie qui avait de plutôt bons résultats et on va pouvoir aller checker la copier et s'inspirer en fait pour créer nos propres stratégies à nous on voit que les logos des blocs ont un peu changé ça ça change de l'époque au niveau des blocs on a un bloc en plus c'est le stock rsi dont j'ai pas beaucoup utilisé pour l'instant si on va en mode pro le stock rsi c'est un indicateur que je vais devoir travailler un petit peu pour stochastique rsi pour être au point un indicateur là basé d'une droite bleue une droite rouge et des des sur achats et sur vente donc c'est quelque chose que je dois regarder que je dois regarder tranquillement alors ok à part ça qu'est ce qui a changé pas grand chose de plus en termes de blocs je pense que c'est à peu près les mêmes on a plus de possibilités qu'avant vous vous rappelez comme sur la bêta comme sur la bêta on peut choisir d'attendre la prochaine clôture ou de d'évaluer immédiatement avec la bougie précédente bon ça on en avait déjà parlé sur la chaîne on va avoir l'arrivée très prochainement normalement des la possibilité d'importer vraiment des des parties de code de stratégie qu'on retrouve sur trading view donc ça ça va être une des attentes des utilisateurs et normalement ils ont simplifié la façon qu'on avait de rajouter des blocs et donc on devrait avoir plusieurs blocs qui devraient apparaître assez rapidement sur sur l'éditeur de stratégie globalement c'est tout actuellement sur ce qui se passe sur krill de mémoire il ya un concours actuellement si vous lancer des stratégies sur krill on va aller voir ça alors on y retourne et là normalement il ya marqué il ya un airdrop pour la nouvelle marketplace le nouveau moteur qui marche derrière la nouvelle la promobile le nouveau design c'est cent mille dollars à se partager donc n'hésitez pas à lancer votre stratégie juste ici vous avez le lien vers la présentation en gros que je vous ai fait mais en descriptif textuel l'idée c'est qu'il faut en profiter donc je vous rappelle j'ai créé une stratégie vous pouvez aller tester d'ailleurs je vous encourage à tester la stratégie par vous même et l'idée c'est qu'après vous me faites vos retours vous pouvez les lancer si vous voulez et en plus de ça vous pouvez participer à cette cette airdrop et donc n'hésitez pas à en profiter voilà voilà pour ceux qui ne sont toujours pas inscrits n'hésitez pas je vous mettrai le lien en description de la vidéo je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt